Bienvenue à tous, soyez bénis-vous à qui l'opportunité a été donnée de nous suivre encore de partout où vous êtes. Encore une fois de plus, c'est votre sœur Pomme qui vous revient. Alors aujourd'hui, le sujet de notre conversation, nous allons nous focaliser sur l'homme. Qu'est-ce qui rend un homme à être un homme complet? Donc cet homme-là qui ne va pas demander le divorce. Et quelles sont les transformations qui peuvent prendre place pour qu'un homme simple devienne un mari complet? Alors, avec moi, le prophète Francis Ngawala de l'église Parole de foi à Kinshasa en RDC pour discuter de ce sujet. Bonjour, prophète Francis. Bonjour, sœur Pamela, la maman de quatre enfants. Comme moi, je suis papa de quatre enfants aussi. Ma fille aînée venait de totaliser 13 ans avant-hier. Oh, c'est un anniversaire en retard. Ok. Donc, contente encore de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir, prophète Francis. Alors, pour entamer notre discussion, prophète, pouvez-vous un peu nous mettre dans le contexte? Veuillez un peu définir au fait, c'est quoi un homme et c'est quoi un mari complet? Un homme, je peux le définir, un homme se définit d'une manière physiologique, mais aussi d'une manière psychologique. Physiologiquement, un homme, c'est d'abord à la base un garçon qui a atteint un certain âge, qui a atteint une certaine maturité, dont il peut faire montre. C'est un homme, c'est un homme qui a atteint également le développement de son corps. Ça veut dire, c'est un homme qui est capable, si je mélange avec la définition psychologique, je dirais qu'un homme, c'est quelqu'un qui a de l'âge, qui a de la maturité, dont le corps répond aux exigences de son âge. Ça veut dire que c'est quelqu'un, comme chez nous dans les villages africains, on disait qu'un garçon est devenu un homme quand il était capable de bâtir une hutte pour lui-même. Ça, c'est pour donner place au sens de la responsabilité. C'est ça aussi qu'ils font. Un homme, c'est également quelqu'un dont les muscles retenaient, pas les paquets comme on dit, mais les muscles sont développés, c'est quelqu'un avec qui on est capable de discuter sans plonger dans l'enfantillage. Parce qu'on peut également avoir un monsieur de 30 ans, mais qui est encore un garçon, et qui n'est pas encore devenu un homme dans la tête. Ça, c'est la partie psychologique, parce que l'homme, c'est également une tête qui s'est développée, une tête qui est capable d'assumer ses décisions, une tête qui est capable de prendre des décisions. Voilà pourquoi, quand généralement, vous avez un ami même de 40 ans, avant de prendre toutes les décisions, il se réfère toujours à son père et à sa mère, on a l'habitude de dire que ce monsieur n'est pas un homme. Ce monsieur n'est pas un homme. Ça, c'est dans le langage courant, dans un sens péjoratif. C'est juste une manière pour dire qu'il ne sait pas s'assumer. Il ne sait pas prendre des décisions et les assumer. Donc, c'est ça un homme. Alors, vous avez posé la question de savoir c'est quoi un mari complet, n'est-ce pas ? Oui. Un mari complet, à la base, c'est d'abord un homme, mais ensuite, c'est quelqu'un qui est capable d'assumer les responsabilités qui incombent à un homme qui est marié. Ça veut dire cette capacité de prendre émotionnellement, sentimentalement, physiquement et financièrement sa femme en charge, fait de vous un mari complet. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous savez même quand la femme gagne un million de dollars canadiens, du dollar de son mari a toujours une autre valeur. Pourquoi ? Parce que depuis le jardin d'Eden, la femme a toujours cette tendance à aller vers l'homme et c'est à l'homme de la recueillir, c'est à l'homme de l'aider. Un mari complet, c'est également quelqu'un qui ne respecte pas lorsqu'il est en train d'assumer ses charges normales. Un mari complet, c'est également celui qui est capable de satisfaire sexuellement sa femme. Parce que quand vous êtes capable de satisfaire sexuellement votre femme, tôt ou tard, il y aura un problème. N'oubliez pas que le sexe, dans le contexte d'un couple marié, occupe à peu près 80% de l'équilibre du couple. De l'équilibre du couple. Vous savez, une femme qui est toujours sexuellement insatisfaite devient frustrée, elle devient désagréable. Et un homme qui ne sait pas être à la hauteur, à un moment, comme les femmes disent, il m'énerve. Un mari complet, c'est aussi quelqu'un qui est capable de protéger sa femme vis-à-vis de sa propre famille et vis-à-vis même de la famille de la femme. C'est quelqu'un qui sait établir des limites, qui sait agir avec un grand sens de responsabilité. Parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de couples dans lesquels l'homme jette en pâture sa propre femme devant la famille. Or, jeter en pâture sa femme devant la famille, ça ne fait pas de vous un mari complet. Oui, donc un mari complet, c'est la capacité d'assumer des charges, c'est la capacité de protéger, c'est la capacité de s'assumer émotionnellement, sentimentalement, c'est la capacité de satisfaire sexuellement, c'est la capacité également d'assumer cette charge psychologique de l'autre lorsqu'elle déprime. Il faut être là. Et c'est aussi et surtout la capacité d'aimer, d'aimer et d'aimer. Voilà. Amen. Merci, pasteur. Il y a un verset de la Bible qu'on entend souvent quand on vient, lorsqu'on parle de mariage, « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». On l'entend, on le récite, les gens le disent. Mais comment reconnaître cet amour-là? Comment je sais que cet homme, même comme Christ, a aimé l'Église? Quels sont les exemples palpables? Parce que ceux qui nous suivent, les gens aiment ça, les exemples concrets. C'est quoi, en fait, dans la vie de tous les jours, un mari qui m'aime comme Christ a aimé l'Église? Bon, vous savez, là, c'est simple. Un mari qui vous aime ne vous mélangera pas avec des copines. Un mari qui vous aime ne sera pas un homme infidèle. Un mari qui vous aime, ça ne l'embête pas de pouvoir vous prendre en charge. Christ aime l'Église et deux choses que Christ a fait pour l'Église. La première, il a aimé. Ça veut dire qu'il lui a donné un amour parfait. Un amour inconditionnel. Christ continue à aimer l'Église même lorsque nous péchons. Christ continue à nous aimer même lorsque nous nous continuons à l'ignorer. Deuxième chose, c'est que la Bible dit, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Alors, un homme véritable qui aime sa femme doit pouvoir lui faire des cadeaux. Et en cas de problème, il faut du plus grand sacrifice pourvu que sa femme puisse être en paix. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai vu des maris, ils aiment tellement leur femme que le propre papa du mari, un jour vient comme ça, il gronde la femme de son fils et le fils chasse son père de la maison. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que cet homme-là, ce garçon n'a pas été impoli? J'ai dit non. Il a été comme Christ qui a protégé l'Église mordicus. Devant n'importe quelle tempête, un homme qui aime sa femme doit pouvoir la protéger. Un homme qui aime sa femme, c'est également quelqu'un qui souffre. Lorsque celle-ci, vous savez, moi, personnellement, je suis marié depuis bientôt, depuis 14 ans. J'ai quatre enfants. Quand ma femme fait même de la grippe, je n'ai pas envie de sortir de la maison. Non, sur quatre enfants, il y a notre dernier enfant qui était né en Afrique du Sud. C'était la seule grossesse durant laquelle, le seul accouchement. Pardon, durant la grossesse, je n'étais pas là parce que j'étais à Washington. Mais quand ma femme m'a appelé pour me dire qu'elle a accouché, j'étais très heureux. Après, j'ai pleuré parce que j'avais comme l'impression d'avoir l'irresponsable de n'être pas là. Je lui ai demandé pardon. Il m'a dit non, mais chérie, tu es allé travailler. J'ai dit oui, mais je devais quand même laisser mon travail pour toi. Alors, à chaque fois que ma femme a accouché ici à Kinshasa, toutes les trois fois, j'ai moi-même été présent. C'est moi-même qui gardais le bébé et la maman durant les trois nuits, comme on retient habituellement ici dans les grands hôpitaux. Je le faisais pourquoi ? Parce que j'aime ma femme et je disais à ma femme, je ne vais pas te laisser entre les mains des médecins. Non, je dois être là. Même quand on vient t'occulter, je dois être là parce que tu es ma femme. Et ça, c'est extraordinaire. Je disais même à ma belle-mère, maman, vous pouvez aller dormir à la maison. C'est ma femme. Il est de ma responsabilité de pouvoir être là. Personne ne doit assumer ça à ma place. Je peux amener seulement là parce que j'aime foncièrement ma femme. Vous savez, un jour, je vais peut-être vous raconter une histoire qui va vous faire rire. Un jour, il y a une dame qui est venue me voir. Elle me dit, prophète, le Seigneur m'a convaincu que je dois être votre deuxième femme. Vous savez qu'après m'être énervé, j'ai versé des dames en disant, « Ah, est-ce que cette femme, elle n'aurait pas remarqué que je n'aime pas assez ma femme ? C'est pourquoi elle est venue tenter sa chance ? » Et je suis retourné chez moi. J'ai posé la question à ma femme sans toutefois lui dire toute la vérité directement. Je le lui ai dit après. Mais j'ai dit, chérie, je voudrais savoir, est-ce que tu trouves que je ne t'aime pas assez ? Ou est-ce que je donne des signaux de quelqu'un qui est fatigué de toi ? Elle m'a dit non. Pourquoi ? J'ai dit non, c'était une simple question. Et j'étais tout triste toute la journée parce que, vous savez, dès lors que votre femme est considérée comme votre moitié, c'est une partie de vous-même qui vit avec elle. C'est une partie de vous-même qu'elle porte. C'est une partie de vous-même qu'elle est. C'est pourquoi aucun homme qui aime sa femme n'aimerait qu'on touche à sa femme. Aucun homme qui aime sa femme n'aimerait que malheur arrive à sa femme. Vous savez, aujourd'hui, nous avons l'habitude de dire qu'aucune arme ne peut prévaloir contre l'Église. Pourquoi ? Parce que Christ défendra l'Église. Et nous aussi, nous devons défendre nos femmes. Peu importe ce qui va arriver, on doit être capable de les défendre. On doit être capable de les défendre. Je voudrais même être un peu sauvage. Même s'il faut se battre pour sa femme, il faut se battre. Et les femmes trouvent que c'est romantique d'avoir un homme qui peut te montrer qu'il t'aime, surtout devant les gens. Un homme qui peut te passer la main autour de la hanche, te faire un bisou venu de nulle part, ça charme la femme. Et une femme qui n'aime pas toutes ces choses, il y a beaucoup de chance pour qu'elle soit très suspecte. En tout cas, il y a quelque chose, prophète, qui s'est dit de façon courante, que celui qui aime bien, châtie bien. Là, entre un peu les gens qui pratiquent la violence conjugale. Donc, ce n'est pas le but, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais juste en vous entendre parler, ça m'amène à cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que quand Dieu nous aime, il nous châtie parce qu'il nous tape ? Il nous corrige, d'une façon ou d'une autre, parfois. Mais il ne nous tape pas. Maman, je vais vous faire rire. Imaginez la gifle de Dieu sur votre joue. Tant, c'est que ça fera comme des dents. C'est juste pour dire que châtier n'a rien à voir avec être un homme tyran. Les hommes qui pratiquent la violence conjugale sont déjà en train de violer la loi des hommes et la loi de Dieu. Parce que quand vous frappez aujourd'hui, et si votre coup de poing tombe sur une partie de son corps qui est sensible et qu'elle meurt, qu'est-ce qui va arriver ? J'ai connu un homme en Angleterre qui avait l'habitude de taper sa femme quand il était fâché. Un jour, il lui a donné un coup là où il ne fallait pas. Devant les enfants, la femme est décédée. Et l'homme en a écopé pour la perpétuité. Et on a dû placer les enfants dans un foyer. C'est la vie des enfants qui est foutue. Et les enfants n'auront plus de repères. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu un enfant, un papa irresponsable. Est-ce que parler à sa femme avec responsabilité, ça veut dire qu'il faut la taper ? Moi, j'ai 14 ans de mariage. Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais tapé ma femme. Je ne lui ai même jamais crié dessus. Je ne lui ai jamais crié dessus, ni tapé. Déjà, avec ma masse, je pratique un peu de sport. Ma femme, elle est douce comme le miel sur le palais. Je ne vois même pas s'il faut taper une femme. Il faut la tenir où ? Et puis, châtier ne veut pas dire être sauvage. Il faut parler à sa femme. On peut lui priver des sorties parce qu'elle a agi extrêmement mauvais. On peut lui dire, chérie, comme tu as fait ça en tout cas, on n'ira plus dans les fêtes. Je ne t'achèterai plus de nouvelles robes. Je vais diminuer l'argent de poche que je te donne. Ça peut arriver. Bon, même si je vois en Occident, la femme peut travailler seule et utiliser son argent. C'est qu'il y ait une mauvaise femme. Parce qu'une bonne femme aussi et un homme doivent apprendre à mettre leur argent ensemble. Une femme qui agit mal. Il y a plusieurs manières de la punir. Plusieurs manières. Vous savez, moi, quand je m'étais marié nouvellement, j'avais une punition qui faisait très mal et que j'ai arrêté trois ans après. Laquelle ? Quand ma femme agissait mal et qu'elle m'énervait, je ne disais rien. À l'heure du repas, je partais dormir. Et je m'arrangeais pour qu'elle se rende compte que j'ai dormi affamé à cause d'elle. Et le lendemain matin, elle était toujours là en train de pleurer pour demander pardon. Et ça, c'est quand une femme vous aime. Mais quand vous tombez sur une femme qui est comme Xena, la guerrière, et que vous refusez son repas, elle aussi vous dit, je mets ça au frigo. Quand tu auras faim, tu n'auras qu'à aller manger. Ça, c'est un couple qui n'existe que de nom. Donc, on n'a pas besoin d'être violent parce que la violence conjugale n'est pas bonne. Et puis, elle n'est pas cible de peine selon le degré de violence. J'ai reçu une dame dans mon bureau la semaine passée qui me montrait les bleus qu'elle avait sur son cou. C'était juste horrible. Et elle m'a posé la question, prophète, qu'est-ce que je suis censé faire ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Je dis non. La loi vous donne l'obligation de le dénoncer. Parce que si ça peut venir une fois, deux fois, même si vous devenez son Poutine Ball ou son sac à boxe, madame, un jour, vous allez mourir. Un jour, vous allez mourir. Oui, mais moi, je pardonne à chaque fois. J'ai dit oui, mais là, 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 c'est que je vois. Ton pardon est en train d'amener ta vie, est en train de t'amener à risquer ta propre vie. Au point qu'un jour, elle me dira, papa, il m'a suivi avec un couteau. Et quand il a voulu, il a voulu enfoncer le couteau sur moi et que j'ai barré, alors il s'est blessé. Et imaginez-vous le monsieur qui poursuit avec sa femme avec le couteau. Mais quand il se blesse lui-même parce que sa femme a esquivé, il appelle la police en France pour dire à la police, voilà, ma femme est violente, elle a tenté de me tuer. C'est comme ça que ma femme m'a blessé. Vous imaginez un peu. Et aujourd'hui, je vous parle, c'est un problème parce que j'ai appris qu'ils sont en instance de divorce, alors que moi, je n'ai rencontré la dame que la semaine passée. Donc ça, c'est vraiment un sérieux problème. Un homme qui châtie, châtier ne veut pas dire taper. Châtier ne veut pas dire injurier. Châtier ne veut pas dire traiter l'autre comme si c'était un paillasson. Châtier ne veut pas dire traiter l'autre comme un laquet. Cette espèce d'habit qu'on met souvent devant les portes sur lesquelles on s'essuie les pieds. Ou encore au Canada, quand c'est l'hiver, là où on place nos chaussures à l'entrée de la maison des gens pour ne pas aller abîmer leur sol. Non. Une femme qu'on aime, on la respecte. Et il n'y a pas d'amour sans respect. Merci. Ça, c'était une parenthèse que je trouve vraiment importante parce que c'est aussi un autre sujet que, par la grâce de Dieu, on pourra avoir le temps d'entrer en détail. Donc, pour le fait, la Bible dit, l'homme quittera. Et presque dans toutes les cultures, à ma connaissance, l'homme quitte. De façon, c'est l'homme qui fait la demande de mariage. Donc, on parle de quitter. Mais cet homme-là, qui quitte, est-il prêt à être un mari ? Au fait, quelles sont les caractéristiques que cet homme-là doit posséder pour être un mari complet, selon la définition que vous nous avez donnée de mari complet ? Un homme qui quitte, c'est bien. Mais il faut qu'il quitte pour être responsable. Un homme peut aussi quitter pour être pris en charge par une femme parce que la femme travaille chez UBI, elle travaille dans une bonne banque, chez TD, par exemple, ou chez RBC. Elle est manager. Et le monsieur, il peut quitter chez eux pour aller bien profiter de ce que la femme ramène. Un homme qui quitte, c'est d'abord un homme qui prend la mesure de l'urgence. C'est d'abord un homme qui part parce qu'il veut assumer la responsabilité de sa femme. C'est d'abord un homme qui quitte parce qu'il veut protéger sa femme et il ne veut pas qu'il y ait des interférences avec sa famille. Parce qu'un homme qui quitte ne va pas demain dire à sa femme « Écoute, ma chérie, ma mère m'a demandé d'aller manger avec eux aujourd'hui. Quand tu m'attends, j'arrive. Je vais aller suivre le match de football avec mon papa. » Et comme généralement la Coupe du Monde dure un mois de football, le soccer, ce qui va aller passer, tous les soirs, il parle chez son père. Non. Ou encore, moi, j'ai connu un couple aujourd'hui, ils sont divorcés. Pourquoi ? Parce que l'homme, quand il quitte la maison, il ne prend pas le petit-déjeuner, il prend le petit-déjeuner chez sa mère. Et au retour, il s'arrête d'abord chez son père, il mange avec son père et il retourne chez lui. Papa, à un certain moment, la femme a craqué, elle est partie. Donc l'homme quittera pour s'attacher. S'attacher veut également dire prendre en charge. S'attacher veut également dire assumer les responsabilités. S'attacher veut également dire donner de l'amour, donner de son temps, donner de la compassion, donner de la passion. S'attacher veut également dire respecter. Il n'y a pas d'amour sans respect. Il n'y a pas d'amour sans passion. Il n'y a pas d'amour sans compassion. Il n'y a pas d'amour sans prise en charge. Il n'y a pas d'amour sans échange émotionnel. On ne peut pas quitter la maison de ses parents, vivre avec une femme à qui vous ne donnez jamais de votre temps. Non, vous devez être capable de donner à votre femme de votre temps. Le comble que vous avez en Occident, vous autres, c'est que vous êtes devenu moderne jusque dans vos couples. Comment voulez-vous avoir un couple dans lequel l'homme travaille de 6 heures à 18 heures et la femme travaille de 19 heures à 5 heures ? Ils n'ont pas le temps de se voir, ils se croisent au couloir. Ma petite expérience avec l'Occident où je vais souvent m'a montré que pareil couple ne dure pas. Tôt ou tard, la femme va s'éparcir un petit copain au boulot. L'homme va s'éparcir une petite copine au boulot. Or, les deux ont quitté pour être en France. C'est comme ça que c'est qu'on a vu avec le confinement. Lorsqu'il y a eu le déconfinement en Chine, 70% des couples ont divorcé dans la ville où il y avait eu confinement. Pourquoi ? Parce que c'est là que les n'ayant jamais le temps d'être ensemble, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont rendu compte qu'ils ne se connaissaient pas. Or, votre femme, vous devez être capable de lui donner de votre temps. Moi, quand je suis avec ma femme, ma soeur, même si tu es pasteur, tu m'appelles, je ne te répondrai pas. Une soeur m'a dit, non papa, je vais vous appeler. Vraiment. J'ai dit, ma soeur, j'avais laissé mon téléphone calmement à la charge et j'ai raconté des belles histoires dans les oreilles de ma femme. Elle me dit, oui, mais vous êtes là aussi pour nous. J'ai dit, non maman, je suis là d'abord pour ma femme. Vous après. Parce qu'aujourd'hui, sur mon lit de mort, c'est ma femme qui sera là, ce n'est pas vous. Et si je meurs, vous, vous allez prendre un autre pasteur. Même si ma femme aujourd'hui peut se remarrer, chose derrière laquelle je doute d'ailleurs, mais qu'est-ce qui va se passer ? Cette femme ne m'oubliera pas parce que c'est elle qui consente tous les sacrifices pour que je sois ce que je suis. Vous savez, des fois, les gens, ils nous voient comme ça, ils disent, ah, ce prophète, il est comme ça, ce prophète, il est comme ça. Mais derrière moi, il y a une femme. Il y a une femme qui me donne de son attention. Il y a une femme qui me donne de son amour. Il y a une femme qui me regarde avec un autre, qui jette sur moi un autre regard. C'est important. Alors, ne quitte pas pour être un gigolo. Ne quitte pas pour aller perdre ton temps. Ne quitte pas non plus pour devenir je ne sais pas qui. Quitte pour être un homme au vrai sens du terme. Parce que quand tu quittes pour être un homme au vrai sens du terme, en ce moment-là, c'est que tu deviens ou c'est que tu es éloible. Et c'est là la différence avec une personne qui quitte pour rien. Voilà. Je retiens la prise en charge. L'homme qui quitte, en tout cas, doit s'assurer que lorsqu'il va s'attacher à cette femme-là, il est capable de prendre cette femme-là en charge dans tous les sens du mot. Mais ces caractéristiques, pensez-vous que ce sont des caractéristiques qui doivent être universelles ou elles sont reliées plus à une culture par rapport à une autre? Non, vous savez, ce n'est pas une culture. Parce que quand Dieu a parlé à Ève pour dire que tes désirs se porteront vers ton mari, Dieu ne parlait pas à Ève en tant qu'intuite aux personnes à Ève. Mais Dieu parlait à l'ensemble de la race humaine. Vous voyez, si la Bible dit que par Adam, nous avons tous péché, ça veut dire que par Adam, tous les hommes sont inclus, tous les hommes sont représentés. Il ne faut pas que nous puissions nous leurrer. Non, c'est toutes les cultures. Même au Japon, Mme Houn Chin-chan aimerait quand même être prise en charge par M. Ksang King-sing. Cela est très important. Vous voyez, et ça, c'est partout dans le monde. Même dans les films de Bruce Lee, on a vu Bruce Lee se battre pour protéger sa copine lorsqu'il est parti visiter son oncle qui avait un restaurant en Italie. Je me souviens bien de ce film qui est sorti en 1981. Donc, c'est très important que nous puissions tenir compte de ces choses. C'est universel. Une femme que vous aimez, une femme que vous êtes capable de satisfaire, une femme que vous êtes capable de prendre en charge, même si vous êtes en Occident, même chez les Blancs, disons-le comme ça, chez les autres, cela est universel. Universel. Amen. 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 Donc, nous sommes salusés par la fin. Je vais vous demander de faire une prière encore pour les hommes. D'accord. Pour les hommes. Oui, pour les hommes aujourd'hui. Parce que c'est eux qui sont à la vie. Pour soutenir ces hommes-là, ceux qui ne sont pas encore mariés, avoir à développer les capacités nécessaires pour devenir des maris complets qui ne demanderont pas de divorce. Mais ceux qui sont mariés, qui sont en train de souffrir parce qu'ils ne savent pas au fait qui ils sont, qu'ils trouvent là des ressources, que ce soit dans la Bible, que ce soit auprès des mentors chrétiens, évidemment, pour les guider. Ok, on va prier alors. Seigneur du Tout-Puissant, je voudrais te prier pour tous les hommes qui se sont connectés et lesquels nous suivrons. Ma prière est que tu nous aides à être des bons maris demain, mais d'abord à être des vrais hommes, accomplis avec la maturité le sens de responsabilité qui va de soi. Seigneur, aide-nous à savoir faire la part des choses entre ce que le monde nous enseigne et ce que ta parole nous enseigne. avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous blesse, merci beaucoup, ce que vous êtes là, pour l'invitation. Merci beaucoup à vous, infiniment. Sous-titrage ST' 501